Salut Sébastien ! Salut ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Sébastien, tu es député communiste de la Seine-Maritime, ancien maire de Dieppe, et candidat à la présidence de la région Normandie. Alors tu as réussi à rassembler, comme Clémentine Autain en Ile-de-France, les insoumis et les communistes derrière ta candidature. Tu es crédité de 14% dans un récent sondage, loin derrière les 31% du sortant Hervé Morin. En trois mois, comment on fait pour faire grossir ce chiffre ? D'abord, je ne me résous pas à limiter ce rassemblement au socle de la famille politique naturelle, les insoumis et les communistes. Je dis à nos collègues de gauche, écologistes, socialistes, à tous ceux qui ont le cœur à gauche, au bout du compte la majorité, que rassembler, on est plus fort, qu'il y a urgence à mettre l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous sépare, à construire des rassemblements inédits où on ne fait pas semblant d'être tombé d'accord sur tout en trois jours, mais qu'on a comme ardente obligation de lever l'espoir à gauche parce que la Normandie mérite qu'on prenne soin des habitants. Et donc, on discute avec les Verts, avec les socialistes, avec la société civile pour leur dire, écoutez, si on additionne les forces de gauche pour les régionales, on est à 33%. C'est-à-dire qu'on dépasse largement le RN et qu'on va tutoyer Hervé Morin pour que la région normande reprenne des couleurs, pas pour nous-mêmes, pour faire en sorte qu'on ait une région qui prenne soin de sa santé, pour faire en sorte que la région mette la jeunesse au cœur de ses priorités, pour faire en sorte que la région prenne soin de la planète. La Normandie, c'est l'agriculture, la pêche artisanale, tu ne vois pas les opportunités que nous avons pour faire en sorte que les filières courtes permettent à nos gamins de manger sainement, de manger des produits du terroir. Voilà un peu dans quel état d'esprit je me trouve. C'est ça que tu reproches à Hervé Morin de ne pas prendre assez soin de la Normandie ? Écoute, on a une gestion calamiteuse de la crise par l'État. Alors, ils ont ouvert le carnet de chèque pour les entreprises, on ne peut pas leur reprocher cela. Mais lorsqu'il s'agit de prendre soin de nos hôpitaux, de faire en sorte que nos aînés soient accompagnés dignement, pour mailler le territoire, avec des services publics de proximité au plus près des besoins des habitants, alors là, on a un président de région qui, dans le meilleur des cas, fait aussi mal que l'État, et puis qui, dans le pire des cas, propose à l'État de se substituer à lui pour mettre en place des réponses technocratiques. La crise implique que nous réinventions des réponses inédites, parce que cette crise, elle a posé des questions inédites. Comme Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, Hervé Morin semble plutôt assez apprécié dans sa région, et il porte assez bien, là, tu vois, tu le mélangeais un peu avec le discours du gouvernement, il porte assez bien le discours de la droite sur la régionalisation, sur le libéralisme, sur la fermeté vis-à-vis de la délinquance, et même sur l'écologie, il s'est dit favorable aux centrales nucléaires. Il a un discours très national, d'anciens ministres. C'est un récit national dont les gens veulent pour leur région, tu penses ? Je pense que le scrutin de juin sera, comme souvent, un mélange des deux. L'occasion pour les habitants, pour nos concitoyens, de sanctionner la droite libérale, les macronistes, et le bilan est calamiteux. La casse du droit du travail, le démantèlement de la SNCF, y compris avec ses conséquences concrètes sur les lignes de vie, celles qui font vivre les territoires, voire l'incapacité à mettre en place une écologie concrète. Je pense aux questions de mobilité, aux frais de ferroviaire. Et donc, oui, on va envoyer un carton rouge au gouvernement à cette occasion. Mais les régionales doivent être l'occasion... Tu sais, moi, j'ai adoré ce bouquin d'Édouard Louis, qui a tué mon père. J'ai été bouleversé par ce livre. Et dans ce livre, un jour, il raconte une anecdote où la location de rentrée scolaire avait été doublée. son père prend connaissance de ça. Et ils vont respirer la mer pour la première fois en famille, en famille nombreuse, dans la voiture familiale. Et il raconte cette anecdote pour faire la démonstration qu'une décision politique concrète, à l'échelle régionale, à l'échelle locale, peut changer la vie des gens. Et moi, je milite pour que la gauche retrouve le chemin de son utilité pour améliorer la vie de nos concitoyens. Enfin, moi, j'ai le cœur arraché lorsque je vois les étudiants dans une désespérance psychologique, sociale, indigne. Je suis bouleversé lorsque je vois que la crise tape à la porte des usines, mais tape aussi à la porte des foyers. Il y a donc une urgence à remettre en place des solidarités nouvelles, des solidarités concrètes, à faire en sorte qu'on retrouve des éléments de souveraineté, y compris en termes d'emploi, en structurant des filières sur les territoires de vie. Et ça, la région, peut constituer un levier déterminant. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, ton objectif, c'est aussi de rassembler les écologistes et les socialistes. Alors, c'est assez facile de dire réunissons-nous quand c'est toi qui demandent aux autres de s'effacer. Et tu le fais aussi parce que dans les sondages, tu es devant le PS et les écolos qui, eux, sont à 7-8%. Est-ce que c'est une histoire d'égo où il y a vraiment des différences importantes entre ta candidature et celle, par exemple, des écologistes ? D'abord, je ne demande à personne de s'effacer. Moi, je considère qu'un rassemblement doit être respectueux des uns et des autres et qu'il est fort quand il additionne les sensibilités, les énergies, la force de conviction et de proposition de l'ensemble de ses composantes. Je propose un rassemblement, d'ailleurs, où, y compris avec les têtes de liste départementale, les écologistes doivent pouvoir assumer un leadership là où ils ont cette légitimité, où les socialistes, les insoumis, doivent pouvoir, à parité, d'une certaine manière, avec l'ensemble des forces, incarner ce rassemblement. Et puis, moi, je crois vraiment, enfin, les 4 ans que nous venons de passer ici à l'Assemblée le démontrent, que sur les sujets essentiels, évidemment qu'on a une histoire différente, évidemment qu'on a des sensibilités différentes, mais que sur l'essentiel, on a su s'opposer à la mauvaise réforme des retraites, à la réforme ferroviaire, à la volonté du gouvernement de casser l'assurance chômage. On est en situation, sur un certain nombre de sujets, je pense notamment au débat qui s'organise sur la loi climat, d'être force de proposition pour une écologie qui réconcilie fin du monde et fin du mois. Et donc, oui, il y a des différences, mais les régionales doivent être l'occasion de mettre l'accent sur ce qui nous rassemble et puis de laisser de côté ce qui fait l'histoire de nos mouvements respectifs, d'une certaine manière, et qui nécessitent des débats à profond. Mais il n'y a aucune ligne rouge, par exemple, la question du nucléaire. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur la question du nucléaire. Toi, par exemple, tu es plutôt pour le nucléaire et les écolos, ils sont plutôt pour arrêter le plus rapidement possible. Comment est-ce que ça, ça se résout ? Écoute, d'abord, ça se résout parce que le nucléaire ne sera pas au cœur de la campagne des régionales. Ce n'est pas une compétence régionale. Les arbitrages devront être faits par le futur président de la République. Mais sur cette question de l'énergie, par exemple, ce qui nous rassemble, c'est par exemple le rendez-vous que j'aurai ce matin à Matignon où je fédère Mathieu Orphelin, Delphine Bateau, Marie-Noëlle Battistel, Adrien Quatennens, y compris jusqu'aux gaullistes, pour dire quoi ? Pour dire, l'énergie est un bien commun. L'énergie est un bien de première nécessité. Et si l'on veut développer un mix énergétique équilibré et intelligent, si l'on veut renforcer la part des énergies renouvelables, et je suis favorable à ça, alors il faut la maîtrise de la puissance publique, alors il faut que l'énergie échappe à la logique d'actionnaire. On est d'accord sur cet élément essentiel. Le reste, sur le curseur de comment on sort du nucléaire, à quel moment, ça fait l'objet de débats nationaux et ça ne sera pas au cœur des élections régionales, j'en prends l'engagement. Là, on a parlé des écolos, mais il y a aussi le PS. Plus jamais PS, c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup, il fut un temps. Est-ce que toi, tu l'as dit ? Est-ce que tu le dis toujours ? A priori, non, tu ne le dis plus. Moi, je n'ai jamais confondu d'abord les électeurs avec les responsabilités politiques. Je crois que le PS, ses adhérents, ses élus, ont dans leur grande majorité tiré les enseignements de ce qui a conduit à l'échec de François Hollande et ce qui a permis à Emmanuel Macron de mettre en place sa mauvaise politique. Il nous appartient. de rallumer les étoiles, d'ouvrir une perspective alternative, y compris pour l'année prochaine. Moi, je ne peux pas me résoudre à ce que l'alternative qu'on propose aux habitants en 2022 soit le choix entre l'extrême droite et l'extrême argent. Il y a obligation pour nous de créer les conditions d'une lueur d'espoir, d'un espace d'espoir dans lequel l'ensemble des composantes de gauche ont vocation à construire un socle majoritaire. Oui, mais si jamais tu fais une alliance, par exemple, avec le Parti Socialiste, tu vas avoir des responsables socialistes qui vont être sur tes listes. Bien sûr. Et donc, ça, c'est des responsables socialistes qui, peut-être, ont porté aussi le projet de François Hollande entre 2012 et 2017. Oui, d'abord, tous ceux qui étaient des relais zélés de la politique, de la dérive libérale de François Hollande sont pour la plupart partis en marche. Et ceux qui restent, d'une certaine manière, dans ces moments difficiles pour les socialistes, me semblent être plus arrimés, mieux arrimés autour des valeurs de gauche. Comment tu juges le fait que Karima Dehli, donc une écologiste dans les Hauts-de-France, ait réussi à faire l'alliance là-bas de, finalement, toute la gauche ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas en Normandie ? Enfin, ou pas pour l'instant en Normandie, où que tu cherches ? Mais ça m'inspire beaucoup. Dans les Hauts-de-France, la discussion que nous venons d'avoir sur les différentes sensibilités, sur les différentes approches, existe. Et ce n'a pas été un obstacle au rassemblement. parce que ce qui déclenche le rassemblement, d'abord, c'est l'aspiration des gens à demander cela. Et puis, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'on laisse les régions aux mains des libéraux, de la droite, qui déclinent à l'échelle régionale les politiques qui font mal au plan national, ou est-ce qu'on se donne les moyens d'inverser la donne, d'inverser les logiques ? C'est cette conviction-là qui l'a emportée dans les Hauts-de-France, avec chacun qui a, d'une certaine manière, mis de l'eau dans son vin. Et c'est cette aspiration-là qui va nous conduire à rassembler en Normandie. Alors, tu étais conseiller général, tu étais maire de Dieppe, maintenant tu es député, là tu veux être président de région. Comment est-ce que tu vas gérer le cumul des mandats si tu ne deviens pas président, mais que tu es conseiller régional d'opposition ? D'abord, tous les mandats que tu viens de citer, je les ai occupés, non pas en même temps, mais au fur et à mesure. Conseiller général et maire de Dieppe, c'est en même temps ? Oui, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, je suis député de Seine-Maritime, porte-parole, je crois avoir la réputation d'être très engagé dans mon mandat et je suis conseiller municipal de Dieppe. Si par bonheur, non pas pour moi, parce que je sais la responsabilité que ça implique, mais je crois pour les habitants. Je deviens président de région, je pense qu'on aura la force de frappe pour trouver les moyens de décupler nos représentations. J'ai un suppléant extraordinaire au Tréport et puis le président de région sera toujours au chevet de Dieppe, au port d'attache, mais évidemment de la Normandie dans son ensemble. Mais si tu perds, enfin je veux dire, si tu es conseiller régional d'opposition, tu vas devenir quoi ? Conseiller régional d'opposition ou tu restes député ? Ah ça, on peut cumuler la fonction de conseiller régional et de député. La question se posera et j'en parlerai avec le collectif. Quel rapport tu as établi entre cette élection régionale qui arrive et la présidentielle de l'année prochaine ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se jouer dès juin 2021 pour la présidentielle 2022 ? Je pense que c'est quand même deux élections différentes, mais qui aura des indications intéressantes. D'abord, la sanction que les marcheurs vont prendre. J'ai promis dans le débat de l'Assemblée nationale sur la loi convoquant les élections régionales, alors avec mes mots et ma franchise, j'ai promis une belle branlée aux marcheurs. Je la pronostique, je la souhaite et elle aura lieu. C'est-à-dire que la sanction sera au rendez-vous. Ensuite, la droite confirme son incapacité à incarner une alternative. Elle a été d'ailleurs largement enche-toussée par les propositions des marcheurs. On voit bien à quel point la droite a du mal à se distinguer d'en marche sur un certain nombre de réponses. Et puis, pour ce qui concerne la gauche, je trouve que ce qui se passe en ce moment, la capacité des uns et des autres à mettre l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous sépare, à ne pas être dans une bataille d'égo démesurément, peut donner à voir qu'évidemment, il y aura une compétition présidentielle, mais qu'il faudra ensuite trouver les chemins du rassemblement pour offrir une perspective au pays. J'ai une dernière question, Sébastien, c'est une question qui peut paraître un peu étrange, mais est-ce que tu penses que la démocratie peut encore passer par les élections ? Je veux dire, même si tu deviens président de la Normandie, tu l'as un peu répondu tout à l'heure en citant Édouard Louis, tu ne vas pas faire de la région immédiatement, comme ça, du jour en un, un territoire sans classe et sans état, donc tu vas faire quoi ? Est-ce que, tout à l'heure, tu as utilisé le mot mettre de l'eau dans son vin, est-ce que c'est ça ? Tu as mettre de l'eau dans ton vin et gouverner comme tu peux, quitte finalement à décevoir certains de tes électeurs, notamment peut-être ceux de ta plus proche famille communiste qui avaient voté pour toi parce qu'ils voulaient la révolution et une société sans classe et sans état. D'abord, moi j'ai l'expérience d'avoir été maire et je sais à quel point lorsque tu es à la tête d'une collectivité, tu n'es pas dans la révolution permanente, mais tu prends des décisions qui sont radicalement utiles aux gens. Lorsque tu mets en place un renouvellement urbain pour améliorer le cadre de vie des habitants, lorsque tu crées une école de cirque dans un quartier populaire, lorsque tu fais de la musique, du théâtre et de la danse, la porte d'entrée de l'école pour tous les enfants d'une ville, lorsque tu mets le paquet sur la culture, sur le sport, lorsque je mène la bataille pour que le renouveau d'Alpine Made in France soit possible au moment où on délocalise les entreprises, je fais la démonstration qu'il y a possibilité de démontrer qu'à l'échelle locale, on corrige des trajectoires de ceux qui rêvent de déménager le territoire, de faire ménager les services publics et qui rêvent d'un pays j'allais dire où chacun n'a pas sa place. Et donc, non, je crois vraiment que lorsqu'on est aux responsabilités, d'abord il faut respecter la parole donnée et puis il faut mettre en place des modes de gouvernance nouveaux. On a un président qui décide de tout et de rien tout seul dans le secret du conseil de défense. Moi j'entends comme président de région faire de la démocratie participative, faire de la démocratie sociale, faire de cette idée simple, à plusieurs on réfléchit mieux que dans une seule tête l'alpha et l'oméga de la gestion régionale. Comment on associe la communauté éducative à l'élaboration d'un plan de formation à l'échelle régionale ? Comment on associe les usagers, les cheminots à la détermination d'un plan de développement ferroviaire ? Comment on associe les agriculteurs, les collectivités locales, les pêcheurs à l'élaboration de plans d'alimentation territoriaux pour faire en sorte que nos mômes en Normandie, lorsqu'ils mangent du poisson, ne mangent pas des poissons carrés avec des yeux dans les coins, mais mangent des pommes, des poissons, des laitages bio, du terroir qui correspondent à la force de la Normandie. Et si on fait ça sur tous les sujets, si on associe la jeunesse à l'élaboration d'un plan universitaire, d'un plan de formation, d'un plan qui peut aller jusqu'à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour la jeunesse à l'échelle régionale, alors on fait la démonstration que rassembler, on est plus fort et que quand on associe les habitants, on prend soin d'eux évidemment d'une manière plus efficace. Merci beaucoup Sébastien. Merci, c'était un plaisir.